Merci, Mme Tremblay. Je suis effectivement très heureux d'être ici aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir invité. C'est un moment qui est très important. Le hasard fait que le dépôt du projet de loi 10 arrive évidemment à peu près en même temps que votre congrès, mais ce n'est pas un hasard. C'est un hasard qui est constructif pour moi parce que ça me permet de m'adresser à vous. D'entre le juge, je vais vous dire une chose qui est importante parce que le projet de loi 10 n'est pas simplement un projet de loi qui vise à revenir à l'équilibre budgétaire. Évidemment, le projet de loi 10 a des éléments dans son texte qui visent évidemment à faire des économies. On n'a pas le choix. Mais comme je le dis à tout le monde et je l'ai dit lorsque j'ai fait ma première allocution à propos du projet de loi, c'est un projet de loi qui vise à changer la culture de notre système de santé une fois pour toutes. Oui, faire des économies mais surtout saisir cette occasion-là pour arriver au bout avec un changement de culture une fois pour toutes. Et ça, ça signifie pour nous de faire en sorte que le patient soit mis au centre. Ça, c'est un slogan qu'on a entendu tous et toutes pendant des années. Je l'entends depuis le début de ma pratique, mais ça ne s'est jamais réalisé. Et ça ne s'est jamais réalisé parce qu'on ne s'est jamais donné les moyens réels pour le faire. Je dis souvent la chose suivante. La dernière réforme de ces 3S, il y a des gens qui disent que ça n'a rien donné. Ce n'est pas vrai. Ça a donné une intégration à un certain niveau. Mais l'intégration dans le réseau, ce n'est pas faite à la pleine capacité du réseau. Et le projet de loi 10 vise à faire en sorte que cette intégration-là se fasse dans tout le système au complet. Et ça, jusqu'aux hôpitaux qui sont un peu plus hauts dans la hiérarchie. Et essentiellement, ce que l'on vise à faire, c'est l'intégration de ce qui a déjà été intégré. Il y a déjà de grands efforts qui ont été faits et on vise à aller au bout de la logique qui a été mise en place précédemment. C'est ça qui est l'essence. Maintenant, quand on parle de changement de culture, on parle de changement de culture. Changement de culture, ça veut dire un certain nombre de choses. Et quand je rencontre des organisations et syndicales et professionnelles comme la vôtre, bien, je leur dis ça comme ça. Je leur dis saisissons l'opportunité que l'on a aujourd'hui, qui est celle du retour à l'équilibre budgétaire, pour mettre en place les façons de faire qui vont faire en sorte, et ça c'est important, qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir avoir un système de santé publique pérenne. Parce que ce n'est pas simplement la question pour nous de venir à l'équilibre budgétaire, mais bien de mettre en place les balises, les façons de faire pour qu'au bout de la ligne, non seulement le patient soit au centre du système, mais qu'il soit au centre d'un système qu'on est capable de se payer et qui demeure pérenne. Et ça, ce n'est pas évident à faire. Donc, l'exercice que l'on fait, ce n'est pas simplement pour le 31 mars 2016. C'est un exercice qui est fait pour 2017, 2027, 2037. Et pour faire en sorte que notre système soit pérenne éventuellement, il va falloir que certaines façons de faire changent. Et parmi les choses qui doivent changer, évidemment, il y a le mode de fonctionnement au quotidien. Et essentiellement, ça signifie, évidemment, vous l'aurez compris, de faire en sorte que, sur le plan organisationnel, la bonne personne fasse le bon travail au bon moment. Et ça aussi, vous l'avez déjà entendu. Alors, mais vous n'avez jamais eu de circonstance où il y a eu un projet de loi 10 qui fait la promotion de la chose et le projet de loi 10 ne fera pas tout lui-même. Le projet de loi 10 est un projet d'intégration qui vise à faire certaines économies et mettre en place une structure de gouvernance qui va faire en sorte qu'au bout de la ligne, les décisions se prendront avec une imputabilité maximale. Le projet de loi 10 vise à faire en sorte que le ministre soit un donneur d'ouvrage et que les gens régionalement aient la responsabilité de donner des services. Mais comment les services doivent-ils être donnés? Alors, le projet de loi 10, c'est une structure administrative, oui, qui vise à faire des économies, mais qui doit répondre à des nouvelles orientations. Et les orientations viendront du ministère. Et ces orientations-là visent à faire en sorte que dans nos six, dans notre réseau, tout le monde se fasse traiter sur le même pied d'égalité, que l'on soit en réadaptation, qu'on soit en déficience intellectuelle, en déficience physique, en santé mentale ou à l'hôpital. Ce n'est pas un projet de loi qui vise l'hospitalocentrisme, c'est le contraire. Ce que l'on vise, c'est le service aux citoyens et que le service soit intégré de la façon la plus efficiente et efficace possible. Ce n'est pas un take-over d'un réseau par le plus gros hôpital. C'est une administration qui doit faire en sorte que les services soient accessibles et soient intégrés de la façon la plus efficace possible. Maintenant, sur le terrain, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, ça signifie que sur le plan de l'accès, parce que ce sera toujours la première chose qui sera critiquée par le public, l'accès, bien le projet de loi 10 ne réglera pas l'accès. Il ne peut pas régler l'accès. Il n'y a pas de provision dans le projet de loi 10 qui règle l'accès. Ce sera autre chose qui sera annoncée prochainement, qui sont actuellement en négociation avec les fédérations médicales, mais avec vous autres. Et quand je dis avec vous autres, c'est très simple. Notre système, s'il est pour continuer à être pérenne et public, compte tenu des difficultés financières qui sont actuelles et qui vont continuer dans le futur, il faudra absolument que notre mode de délivrance de services médicaux change. Et pour qu'il change et qu'il ait son effet maximal, il va falloir obligatoirement, et je le répète, obligatoirement, et je n'accepterai pas que ce n'arrive pas, que votre implication dans la dispensation des soins soit plus grande. La place des infirmières doit être plus grande dans notre réseau de la santé, ce qui exige ou exigera, selon le temps de conjugaison que vous voulez utiliser, que le corps médical vous fasse de la place. Même si la raison est d'abord et avant tout économique, je vous dirais que la raison est d'abord avant tout le gros bon sens. À un moment donné, à la quantité d'argent que le Québec met, là, le Québec étant, vous tous et toutes et ceux qui nous écoutent à l'extérieur, à la quantité d'argent que l'on met dans ce système-là, on n'en a pas pour notre argent, on peut en avoir plus, et dans un merveilleux monde où on doit parler toujours d'efficience, bien l'efficience, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont capables de donner des services de façon professionnelle, du plus haut niveau, de leur niveau, n'importe tout, et ça vous inclut. Le corps médical devra vous laisser de la place. Et ça, on va le faire. Parmi les éléments où vous devez avoir de la place, je suis tout à fait, et j'ai déjà eu des discussions avec Mme Tremblay à cet effet, il est clair pour moi que la question de la prescription devra se régler dans ce mandat. Il est clair que la partie de prise en charge que vous pouvez faire devra se régler dans mon mandat. Il est clair que la question des IPS devra se développer telle qu'on l'a promis en campagne électorale et ce sera le cas. On a compris qu'il y avait une difficulté au gouvernement, j'entends, on a compris qu'il y avait une difficulté en termes de capacité de formation, on va s'y adresser et on va investir. Il est clair que le rôle de l'infirmière en CHSLD, moi je vous le dis, je le dis à Mme Tremblay quand on s'est rencontrée, je ne comprends pas aujourd'hui que font les médecins de famille dans un CHSLD, alors que vous pourriez prendre ça en charge. Il y a des choses qui pour moi sont des évidences, tout comme sont des évidences les obstacles corporatistes auxquels vous faites face. Il y en a assez de médecins au Québec et il y a assez de travail au Québec pour faire vivre tous les médecins du Québec. Il n'y a personne qui manque de travail au Québec, la santé c'est un puits sans fond, c'est tous. Alors il n'y a absolument aucune raison corporatiste pour faire en sorte qu'au bout de la ligne vous n'ayez pas un rôle plus grand joué, ça devient une question de survie pour le système. Quand j'entendais récemment, et on l'entend à plusieurs reprises, Mme Laurent, je ne sais pas si elle est ici ou actuellement, a exprimé des revendications quant à le non-exercice des ordonnances collectives pour les infirmières, elle a raison. Les ordonnances collectives sont faites pour vous autres. Les ordonnances collectives ne sont pas faites pour moi. Les ordonnances collectives sont faites pour que vous puissiez jouer un plus grand rôle. Or, sur le terrain, ça ne se développe pas, ça se développera. Et ça se développera dans ce mandat-ci. Alors, quand on voit actuellement la capacité qui est la vôtre, qui est non utilisée dans un contexte de pénurie en termes d'accès, de pénurie d'accès, bien là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui doit prendre des décisions. Et j'ai toujours dit une chose, et je le redis aujourd'hui, il y a des décisions qui ne peuvent pas s'apprendre ailleurs que sur le siège du ministre de la Santé. C'est le siège que j'occupe, et les décisions que je prendrai iront dans le sens que je viens de vous dire. Alors, pour moi, c'est extrêmement important, et il y a certains éléments, évidemment, qui sont plus difficiles. Actuellement, le projet de loi 10, compte tenu de sa répercussion en termes d'économie à être recherchée, a des impacts. Plusieurs d'entre vous, Mme Tremblay y a fait référence il y a quelques minutes, il y a une problématique actuellement qui vous inquiète. Il y a une question d'encadrement à laquelle on doit s'adresser dans le réseau, mais je peux vous dire une chose, le gouvernement n'a pas l'intention de cibler spécifiquement l'encadrement nursing. Il se peut que certains et certaines d'entre vous aient cette impression. Je peux vous dire que ce n'est pas notre intention, et il se peut aussi que dans certains cas, il y ait des décisions qui soient inopportunes, qui soient prises. J'invite les gens qui ont la responsabilité de le faire, de s'adresser à nous. Il y a des décisions qu'on a renversées à date. Il y en a qu'on pourra renverser dans le futur et tenter d'aplanir cette difficulté-là. Mais il y a une question de retour à l'équilibre à laquelle on doit s'adresser. Le taux d'encadrement en est un, mais on ne vise pas. En fait, ce n'est pas l'encadrement nursing qui est le plus visé. C'est un autre type d'encadrement, celui où il n'y a pas nécessairement des gens qui ont des responsabilités organisationnelles réelles. Et ça, on voit ça dans d'autres secteurs. Alors, je peux vous dire que si vous avez des doléances à faire, n'hésitez pas à nous contacter par vos instances appropriées et on va s'y adresser. Maintenant, je peux vous dire une chose, par exemple, pour que ce soit clair. Dans la réforme que l'on met en place pour le retour à l'équilibre budgétaire, c'est une réforme administrative qui vise la haute administration. Et plus on s'approche des soins, moins il doit y avoir d'impact et normalement, il ne devrait y avoir aucun impact. Demain matin, on ne va pas, et j'interdirais ça personnellement, on ne va pas les couper des infirmières-chefs. Alors, il n'est pas question de les couper dans les services. Encore une fois, il peut y avoir des réorganisations, mais il n'est pas question de les couper dans les services. Et s'il y a des services qui sont coupés, encore une fois, vous pouvez vous exprimer. On est là pour vérifier ces choses-là et on peut corriger les choses si nécessaire. Donc, plus on descend de la haute administration vers le point de service, normalement, vers le point de service, il n'est pas censé y avoir d'impact. À l'inverse, plus on va vers la haute administration, plus il y en a. Alors, quand vous regardez essentiellement ce que l'on veut faire dans notre réforme, bien, c'est une réforme qui vise à faire en sorte qu'on ait, d'une part, la forme la plus grande de régionalisation qui a jamais été faite au Québec, c'est-à-dire que le gouvernement donne des orientations et les administrations locales rendent le service. On veut que le service se rende le plus possible à proximité du citoyen. Écoutez, c'est quand même extraordinaire. L'enfin de semaine, j'ai vu des textes qui ont critiqué le fait que je voulais que les soins se rendent le plus possible à proximité des patients. À un moment donné, là, il faut savoir sur quelle planète on vit, là, mais moi, je pense que la population va avoir des soins de proximité de la meilleure qualité possible et dans les temps les plus opportuns possibles. Mais pour une question d'efficience et une question de volume, de capacité d'accès, vous avez à jouer un rôle maximal. Et actuellement, je dirais que votre rôle est d'une grande importance, évidemment, dans les milieux où vous êtes, mais il est, je ne dirais pas à son minimum, mais il n'est certainement pas à son maximum. Et je sais que vous avez et la capacité et la compétence pour le faire. Alors, j'ose espérer que, et c'est ce que j'ai dit, tant aux organisations syndicales qu'aux ordres professionnels. Nous, on est là pour recevoir, on est là, évidemment, pour faire certaines réformes, mais on est aussi là pour recevoir les suggestions, les propositions du terrain. Le terrain, c'est vous autres. Vous avez des gens qui vous représentent et on est ouvert à toutes les suggestions. Et je peux vous dire une chose, c'est que dans cinq ans, le système de santé tel que l'on connaît aujourd'hui aura changé et j'espère qu'il aura changé pour le mieux, le mieux étant un meilleur accès pour la population et le déploiement des capacités de tous les professionnels dans le réseau, dont vous. Merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui et au plaisir de pouvoir se re-rencontrer et de re-discuter. Merci. Alors, merci, Dr. Barrette. Si je vous ai bien compris, vous reconnaissez qu'il y a une expertise extraordinaire chez les infirmières, qu'on peut les utiliser beaucoup plus en termes de champs d'exercice, qu'elles peuvent être présentes un peu partout. Je vous ai aussi entendu parler des IPS et vous avez dit dans votre mandat qu'il y aura, d'ici dix ans, en fait, c'est deux mandats, ça, d'ici dix ans, deux mille infirmières praticiennes. Cet engagement-là est formel et il se réalisera à une vitesse variable parce qu'on comprend actuellement qu'il y a une capacité de formation, mais c'est un engagement qui est ferme et qui se réalisera. L'importance des infirmières en CHSLD et des infirmières praticiennes en CHSLD. Tout à fait. Le droit de prescrire, vous avez référé à la prescription, mais je pense que vous êtes un supporteur du droit de prescrire des infirmières dans certaines situations. Tout à fait. Et des ordonnances collectives. Et ça, vous savez, j'étais tellement découragée un matin, j'ai fait un petit sondage à main levée. Les cinq ordonnances collectives, quand je demandais aux gens dans quel établissement ils étaient déployés, s'il y a eu quinze mains qui se sont levées, là, c'est le gros maximum. C'est d'une grande tristesse parce qu'on prive la population de services quand on ne les déploie pas. Moi, je peux vous dire une chose. Mon milieu de placé qui était à Maisonneuve-Ausse-Monts, et à Maisonneuve-Ausse-Monts, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'ordonnances collectives et qu'elle n'a pas été ma surprise d'apprendre qu'on était un peu l'exception parce qu'ailleurs, il n'y en a presque pas. Et à l'extérieur de l'hôpital, où il devrait y en avoir, bien là, il n'y en a comme pas du tout. Et ça, c'est un non-sens. Et particulièrement dans le suivi des maladies chroniques, il y a quelque chose à faire, là. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de priorités qu'on partage. Vous dites, dans cinq ans, le réseau va être transformé. J'espère que le réseau va être transformé grâce à l'utilisation de l'expertise des infirmières. Et aujourd'hui, devant vous, ces gens-là vous offrent leur expertise et des solutions. On est au rendez-vous. Merci. Peut-être un dernier mot. Il y a un sujet que je n'ai pas abordé parce que c'est un sujet qui est difficile à aborder dans une élocution comme celle-ci. Quand j'ai parlé tantôt de changement de culture, dans le changement de culture, à un moment donné, il y a celui de la sécurité et de la dispensation des soins. Et ça, ensemble, médecins, gouvernement, ordre personnel infirmier, tout ça, on a quelque chose à faire ensemble de très grand. Moi, je peux vous dire une chose. Le rapport que je trouve le plus difficile à recevoir annuellement, c'est le rapport des incidents-accidents. Il y a plein d'incidents et plein d'accidents en termes de sécurité, de soins. Et ça, c'est nous autres, c'est notre culture qu'on doit changer ensemble. Et je sais que là-dessus, vous pouvez, d'abord, ça vous intéresse. C'est intéressant. C'est un point d'intérêt pour vous qui est très grand. Et je sais qu'ensemble, on peut faire quelque chose de beaucoup mieux que l'on fait actuellement. Non seulement ça nous intéresse, mais ça fait partie aussi de nos processus d'inspection professionnelle. C'est sur ces éléments-là comptables pour améliorer la pratique. Prestations sécuritaires, c'est les bonnes personnes, au bon moment, au bon endroit et en nombre suffisant. Et je vous ai aussi entendu parler de tout ça. Alors, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci. Et on va travailler ensemble. Merci. Merci.